Nous sommes déterminés à vous offrir des reportages exclusifs, des analyses approfondies et des interviews exclusives, le tout dans un format engageant et professionnel. Je suis Henri Vernier et c'est un plaisir de vous accompagner dans cette nouvelle édition du journal. Que vous soyez un nouvel arrivant ou un fidèle abonné, notre chaîne est conçue pour vous tenir informé des derniers événements qui façonnent le paysage politique, économique, culturel et social du Cameroun et toute l'Afrique de l'Ouest. Chaque vidéo est soigneusement élaborée pour vous offrir un contenu pertinent et instructif, présenté avec clarté et objectivité. Voici un exemple des sujets sur lesquels nous débattrons au cours de cette édition du journal. Un allure de président, Ferdinand Ngo Ngo marque déjà le coup à Etudi. 2. L'heure est grave, Cabral Libye en pleure. 3. Multimilliardaire, la bonne nouvelle est tombée pour Samuel Eto'o. 4. Brick, le Cameroun frappe aux portes de l'institution avec insistance. Nous aborderons ces sujets en détail, avec rigueur et objectivité, pour vous offrir une analyse approfondie et éclairante. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour être informé en temps réel de toutes nos publications concernant l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, sans plus attendre, plongeons ensemble dans l'univers de l'information avec Cameroun Info. Bon visionnage ! Commençons par les titres qui font l'actualité. Allure de président, Ferdinand Ngo Ngo marque déjà le coup à Etudi. Nous explorons la visite officielle du secrétaire d'État adjoint américain, Richard R. Verma, au Cameroun, et son impact sur les relations entre les deux pays. Du 20 au 22 avril 2024, le Cameroun a reçu la visite du secrétaire d'État adjoint américain, Richard R. Verma, dans le cadre du renforcement des liens entre les deux nations. Cette rencontre a été marquée par des discussions stratégiques et des visites sur le terrain. Au cours de sa visite, M. Verma s'est entretenu avec le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo Ngo, ainsi qu'avec d'autres membres du gouvernement et des représentants de la société civile. Les discussions ont porté sur des questions cruciales telles que la santé, la sécurité, les droits de l'homme et la croissance économique. Sur le terrain, M. Verma a visité des installations clés telles que l'annexe du Laboratoire Vétérinaire National et le Centre Terre Régional de Coordination en Matière de Sécurité Maritime. Ces visites ont illustré l'engagement des États-Unis à soutenir le Cameroun dans des domaines vitaux tels que la santé publique et la sécurité maritime. La rénovation du Laboratoire Vétérinaire National, financée par les États-Unis, est un exemple concret de cet engagement, tout comme le soutien apporté au Centre Terre Régional de Coordination en Matière de Sécurité Maritime. Ces initiatives visent à renforcer les capacités du Cameroun dans la lutte contre les épidémies et la sécurisation de ses frontières maritimes. Dans ces déclarations, M. Verma a souligné l'importance du partenariat entre les deux pays dans la promotion de la paix et du développement en Afrique centrale. Cette visite a confirmé la solidité des relations entre le Cameroun et les États-Unis, ainsi que leur engagement commun envers un avenir prospère pour tous. L'heure est grave, Cabral Liby en pleure. L'heure est grave au Cameroun, alors que Cabral Liby, leader du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, exprime sa tristesse face à une situation politique déchirante. Dans cette vidéo, Cameroun Info explore les dessous d'une rencontre médiatisée qui a bouleversé les espoirs d'alternance politique dans le pays. Cabral Liby a versé des larmes suite à la rencontre très médiatisée entre Kona et l'homme d'affaires Bayro Fadi. Cette réaction poignante fait suite à l'exclusion d'un membre du PCRN, désormais rallié à leur principal adversaire politique. La rencontre entre Kona et Bayro Fadi l'a été orchestrée de manière à exploiter la vulnérabilité de Kona, un vieil homme en quête de soutien financier. Sous prétexte de générosité, il a été accueilli avec Fast, mais la réalité était bien différente. Cabral Liby déplore cette manipulation politique et le traitement injuste réservé à Kona. Il rappelle l'importance de rester fidèle à ses convictions et de ne pas céder aux tentations de l'argent et du pouvoir. Dans un discours émouvant, Cabral Liby appelle à l'unité et à la résilience face aux épreuves politiques. Il exprime sa solidarité envers Kona et réaffirme son engagement envers l'alternance politique au Cameroun. Alors que les enjeux politiques se font de plus en plus pressants, Cabral Liby reste un pilier de la lutte pour un Cameroun meilleur. Restez avec Cameroun Info pour toutes les mises à jour sur cette situation en évolution. Multimilliardaire, la bonne nouvelle est tombée pour Samuel Eto'o. Une bonne nouvelle éclate dans le monde du football africain, Samuel Eto'o, malgré sa retraite internationale, reste au sommet du classement des footballeurs les plus fortunés du continent. Dans cette vidéo, Cameroun Info explore les détails de cette révélation et démystifie les rumeurs qui entourent la fortune du multimilliardaire. Selon le classement établi par le média Alain FR News, Samuel Eto'o trône au sommet de la pyramide financière des footballeurs africains, avec une fortune estimée à 95 millions de dollars. Cette nouvelle démontre que sa retraite sportive n'a pas altéré sa position de leader dans le monde des affaires. Didier Drogba et Mohamed Salah se trouvent respectivement en deuxième position, avec une fortune de 90 millions de dollars chacun. Ensuite, Yaya Touré occupe la quatrième place avec 70 millions de dollars, suivie de près par John Oubi Michael avec 45 millions de dollars. Ces chiffres contredisent catégoriquement les rumeurs persistantes sur les difficultés financières supposées de Samuel Eto'o. Malgré les spéculations sur d'éventuels problèmes fiscaux et les pensions alimentaires, Eto'o demeure au sommet de la richesse dans le monde du football africain. Cette nouvelle position de leader dans le classement des fortunes africaines des footballeurs est une réponse éloquente aux détracteurs d'Eto'o. Sa réussite financière continue d'inspirer des générations de jeunes footballeurs africains à travers le continent. BRIC, le Cameroun frappe aux portes de l'institution avec insistance. Ces derniers mois, plus 40 pays ont demandé à rejoindre officiellement les BRIC créées il y a quelques années par le Brésil, le Russie, l'Inde et la Chine. Parmi ces pays se trouve le Cameroun qui veut diversifier ses partenariats internationaux. Les BRIC comptent plusieurs puissances à savoir, la Chine-Inde, Russie, le Brésil, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Ethiopie, les Émirats Arabes Unis et l'Egypte. Ces neuf pays dé représentent en 2024 près de la moitié de la population mondiale et 27% du produit intérieur brut mondial en valeur nominale, contre 44% pour les pays du G7. Il a été créé au sein des BRIC, une institution financière internationale dénommée, la Nouvelle Banque de Développement, en anglais, New Development Bank BRIC, NDB BRIC, anciennement connue sous le nom de Banque de Développement des BRIC, est une banque internationale de développement dont la création a été proposée par les États des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, comme alternative à la Banque mondiale existante et aux fonds monétaires internationaux. La banque est configurée pour favoriser une plus grande coopération financière et de développement entre les pays émergents. Elle a son siège à Shanghai en Chine. Parmi les objectifs de la banque, financer des projets d'infrastructures et créer une réserve d'arrangements de devises, de l'ordre de 100 milliards de dollars dans le but d'aider les pays membres à contrer les chocs financiers futurs, sur le capital initial total de 100 milliards de dollars la Chine donnera 41 milliards, le Brésil, la Russie et l'Inde donneront 18 milliards de dollars et l'Afrique du Sud devrait donner une contribution de 5 milliards de dollars. La banque fournirait également une assistance à d'autres pays qui souffriraient de l'instabilité économique dans le sillage de la sortie des États-Unis de leur politique monétaire expansionniste, les prêts devront commencer en 2016 mais le capital de cette banque ne peut pas descendre en dessous de 55%. Chers abonnés de Cameroun Info, nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour votre fidélité et votre soutien continu. Votre attention précieuse nous inspire à poursuivre notre mission de vous fournir des informations pertinentes et objectives. Grâce à vous, notre communauté continue de croître et de prospérer. Restez connectés pour plus de contenus captivants et restez engagés avec nous dans cette aventure journalistique. Merci encore pour votre confiance. A bientôt dans nos prochaines vidéos. A bientôt dans nos prochaines vidéos.